Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo Mémorandum de la DMP sur la situation sociopolitique du Togo au Commonwealth Patricia Scotland rencontre les responsables du mouvement Touche pas à ma constitution et de la DMP. En visite de travail à l'OME depuis le lundi 15 juillet 2024, la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, a échangé ce mercredi 17 juillet 2024 avec une délégation du mouvement Touche pas à ma constitution et de la dynamique pour la majorité du peuple, DMP. Parmi les participants à cette rencontre figuraient Nathaniel Olympio, Jean Kissi, Maître Célestin Akbogan, Brigitte Cafuy Adjamakbo-Johnson, ainsi que d'autres acteurs politiques et sociaux de premier plan. Pendant plus d'une heure, ces personnalités ont examiné en détail les problèmes qui affectent la vie sociopolitique togolaise devant la délégation du Commonwealth. Déclaration de Brigitte Adjamakbo-Johnson à la presse Au sortir de la rencontre, Brigitte Adjamakbo-Johnson s'est exprimée auprès de la presse. Il faut rappeler que la constitution promulguée le 6 mai dernier a été adoptée par un coup de force, selon une procédure qui a bafoué la souveraineté du peuple. Nous avons expliqué à nos interlocuteurs, qui ne connaissent pas forcément la situation du Togo, que cette adoption visait à contourner la limitation des mandats, à maintenir le régime au pouvoir de manière indéfinie et à transformer le pays en monarchie. Nous avons abordé les violations des droits humains, la question des prisonniers politiques, des réfugiés, la confiscation du droit de manifester, la liberté de réunion, et les libertés syndicales, des préoccupations qui montrent que le Togo ne respecte pas les valeurs fondamentales du Commonwealth. Nous avons trouvé des oreilles attentives et proposé des solutions, notamment la libération des prisonniers politiques et la création des conditions pour le retour des exilés politiques. Nous avons précisé que la manière dont le gouvernement a procédé viole les textes fondamentaux et que la solution passe par des pourparlers pour une transition, un nouveau contrat social, avec une constitution qui nous rassemble, et une résolution des problèmes électoraux qui n'ont plus de sens dans ce pays. Nous aurions regretté de ne pas saisir l'opportunité de cette visite. Rencontres multiples pour la délégation du Commonwealth Il est important de noter que la délégation de Patricia Scotland a également rencontré, au cours de son séjour, le Premier ministre Victoire Dogbe, le président de l'Assemblée nationale, Kojo Adetze, des chefs traditionnels, et certaines organisations de la société civile, souvent perçues comme proches du pouvoir de l'homme et. Cette série de rencontres souligne l'engagement du Commonwealth à écouter toutes les parties impliquées dans le paysage sociopolitique togolais, démontrant ainsi son rôle crucial dans la promotion de la démocratie et des droits humains. Voici le contenu du mémorandum. A l'attention de la délégation du Commonwealth en visite au Togo La crise sociopolitique que vivent les Togolais depuis l'assassinat du premier président élu Sylvanus Olympio en 1963 et le début de la gouvernance du clan Gnassimbe en 1967, vient d'être amplifié par le coup d'État constitutionnel que le régime RPT Unir a opéré le 6 mai 2024, avec à la clé. Le changement anticonstitutionnel du régime politique intervenu dans des conditions inadmissibles pour les Togolais. Ainsi donc, après le père Gnassimbe et Yadéma qui a fait 38 ans à la tête du pays, c'est le fils Gnassimbe et Sosimafor qui est en train de boucler ses 20 ans de gouvernance, totalisant 58 ans de pouvoir pour la seule famille, alors que notre pays est une république dotée d'une constitution. 1. Les principales caractéristiques des 58 ans de gouvernance de la famille Gnassimbe A. Sur le plan de la gouvernance politique Il n'est pas exagéré de dire que du père au fils, le Togo est une dictature sanglante marquée par plusieurs assassinats politiques. Le fils s'est installé en 2005 d'ailleurs en assassinant plusieurs centaines de Togolais, plus de 800, selon les données des Nations Unies. Plus d'une centaine de détenus politiques croupissent en prison depuis plusieurs années pour certains qui ont été arrêtés suite aux dernières manifestations des années 2017 à 2018. Des journalistes, responsables et membres de partis politiques, simples citoyens font l'objet d'arrestations arbitraires. Beaucoup sont sous contrôle judiciaire depuis plusieurs années pour maintenir l'épée de Damoclès sur leur tête pendant que d'autres ont dû s'exiler pour avoir la vie sauve. Ces deux dernières années, trois réfugiés sont morts en exil parmi lesquels un vieux prélat de 93 ans, Mgr Philippe Fanoco-Kpozro et Akbeyo-Mekodjo dont le seul crime a été de réclamer sa victoire à l'élection présidentielle de 2020. Les libertés individuelles et publiques, notamment la liberté de manifester, les libertés syndicales, le droit de grève sont confisquées. Le Togo vient d'être condamné par la Cour de justice de la CDAO pour avoir licencié 116 enseignants et responsables syndicaux pour avoir exercé leur droit de grève. D'autres décisions de la Cour ont ordonné la libération des détenus, mais le régime qui n'a que du mépris pour cette institution communautaire, refuse de les appliquer. Des élections sont organisées mais toujours fraudées par le régime pour se maintenir à la tête du pays. Ce faisant, et surtout après les dernières élections législatives du 29 avril 2024, ou à travers des bourrages d'urne, des violences sur les représentants des partis d'opposition, le gonflement des voix du parti unir au pouvoir. Le régime a vidé les élections de leur sens et a poussé le peuple à 100 désintéressés. L'Assemblée nationale est aujourd'hui monocolore suite aux manœuvres du régime. La DMP s'est vue octroyer un siège qu'elle a décidé d'occuper pour continuer le combat pour la démocratie et contre le coup de force institutionnelle. C'est conformément à cette ligne politique que la députée DMP, Khafiad Jamakbo Johnson a, au cours de la session de droit, voté contre le règlement intérieur de l'Assemblée. Deux raisons expliquent ce vote, D'abord les élections législatives ont été organisées et les députés élus sous la Constitution de 1992 qui figurent dans le visa de la décision de la Cour constitutionnelle portant résultat définitif des élections législatives, ensuite, la Constitution promulguée le 6 mai 2024, n'ayant pas été adoptée selon les dispositions constitutionnelles prévues et rejetée par les Togolais véritables détenteurs de la souveraineté nationale. Les institutions de l'État sont toutes systématiquement verrouillées et aucune ne peut librement assumer les responsabilités de régulation de la vie publique dans une république démocratique. On note une confiscation du pouvoir d'État par une minorité d'oligarques qui instrumentalisait l'armée pour sa seule protection et en complicité avec des puissances occidentales colonialistes. Une trentaine de dialogues entre acteurs de la classe politique n'a pas permis de juguler la crise politique permanente au Togo par manque de volonté politique du pouvoir en place, qui a toujours été réticent à appliquer les conclusions de ces dialogues. B. Sur le plan économique. La corruption généralisée dans tous les secteurs de l'économie et l'impunité de ces crimes économiques permettent au pouvoir de fidéliser ceux qui l'aident à se maintenir. Le manque criard d'infrastructures et d'équipements sociaux de base démontre que les Togolais sont loin d'être au cœur de la gouvernance du régime contrairement à ce qui est proclamé dans les discours officiels. Plusieurs secteurs vitaux de l'économie y compris les banques sont bradées et se retrouvent entre les mains des investisseurs étrangers, au détriment des intérêts des Togolais. C. Sur le plan social. Les résultantes de la gouvernance économique déficiente du régime sont la pauvreté et la misère pour plus de 70% et le niveau de vie très bas de la population, le niveau de chômage très élevé de la jeunesse et la quasi-inexistence d'une classe moyenne. La majorité des Togolais n'a pas aujourd'hui un accès suffisant et de qualité aux services sociaux de base en matière de santé et eau. Les populations éprouvent d'énormes difficultés à se soigner. L'assurance maladie universelle promue par le régime n'a pas la capacité de répondre à ce besoin parce que mal conçu et souffrant d'un manque d'investissement financier conséquent du gouvernement. Les infrastructures et équipements éducatifs sont insuffisants et de mauvaise qualité. Le système éducatif lui-même ne répond pas aux besoins actuels du marché de l'emploi. D. Un coup d'État constitutionnel qui vient compliquer une situation politique, sociale et économique déjà inquiétante. Le changement de constitution opéré par le régime le 6 mai 2024 est rejeté par la vraie opposition, la société civile et les populations togolaises dans leur immense majorité. Il vient compliquer la situation politique du Togo. Seule l'opposition qu'il s'est choisie à l'Assemblée nationale précédente et dont il se prévaut auprès de la communauté internationale pour la manipuler l'a aidé à commettre ce coup d'État constitutionnel en votant pour la constitution promulguée le 6 mai 2024, alors même que le mandat de cette Assemblée avait déjà expiré. En effet, la constitution en vigueur jusqu'au 6 mai 2024, comme toutes les autres constitutions depuis la Première République, a été adoptée par voie référendaire en 1992 par 98% de Togolais. Dans cette constitution plusieurs fois révisée par le pouvoir en place, il est bien inscrit que la modification des dispositions concernant le changement de régime ou du nombre de mandats du Président de la République ne pourrait être possible que par voie référendaire. Le changement opéré le 6 mai 2024 par une procédure non conforme et non légale est donc considéré par le peuple et l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile comme un coup de force contre la République. Quelles que soient les raisons que les tenants du pouvoir pourraient avancer, c'est, ce changement de constitution ne vise qu'un seul but à savoir, faire éviter à M. Forg Nassimbe. L'obligation du respect de la limitation du mandat à deux fois cinq ans qu'une Assemblée monocolore unir et alliée à contre-coeur a fini par introduire dans la constitution en 2019 sous la pression populaire. Il est donc clair que le changement de constitution opéré par le régime est un coup d'État au profit de Forg Nassimbe qui veut régner à vie à la tête du Togo. Malheureusement, le Togo est une République et non une monarchie. Deux, que préconise la DMP comme solution aux problèmes togolais ? Au regard de la gouvernance politique, économique et sociale qui est aux antipodes des valeurs promues par le Commonwealth, la DMP et les Togolais se demandent comment et sur quelle base le Togo a pu être accepté comme membre de l'organisation ? En tout état de cause, il est urgent de régler les problèmes politiques togolais pour créer les conditions favorables à une gouvernance susceptible de générer le développement social et économique et le bien-être dont les Togolais ont grandement besoin. Devant l'indignation, la révolte est le lever de boucliers provoqués par le changement illégal de constitution et de régime politique face à la situation de confusion dans laquelle le changement de constitution a plongé les institutions et la vie politique. Et pour mettre fin aux frustrations et à la défiance généralisée des Togolais résultants de la gouvernance du régime UNIR, la DMP envisage deux voies de sortie. 1. L'adoption à très court terme d'une loi d'amnistie traduisant une volonté d'apaisement par la libération des détenus et le retour des réfugiés politiques, et d'une loi restaurant la liberté de manifester, le droit de grève et la liberté de presse, qui sont des libertés fondamentales dans toute démocratie. 2. Le régime doit reconnaître son erreur politique commise en procédant à ce changement inapproprié et appeler toute la classe politique et la société civile à des discussions pour engager le pays dans une transition politique qui travaille à créer un nouveau contrat social et à doter le tobo d'une constitution et d'institutions consensuelles dans le respect de la souveraineté du peuple. Fait à Lomé, le 17 juillet 2024. La conférence des présidents. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.